Vous regardez RTL Hier soir, Emmanuel Macron a assuré que sa main ne tremblerait pas Il annoncera sa décision sur une intervention dans les prochains jours Alors dans RTL Soir, nous serons à New York avec le correspondant de RTL Et nous nous demanderons dans Refait le Monde s'il faut frapper ou pas la Syrie RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous Les autres titres du journal de 18h Tension maximum à Notre-Dame-des-Landes Au troisième jour de l'évacuation, les gendarmes ont lancé une charge massive pour repousser les zadistes et leur soutien de plus en plus nombreux Peut-être la charge finale, nous serons sur place dans un instant Ambiance électrique aussi dans les universités Avec un sabotage à Montpellier Plus possible de passer des examens sur internet A 18h20, on fera un point sur la situation dans toutes les facs de France Et notamment à Tolbiac où le président a demandé l'intervention des forces de l'ordre Notre invité, le président de la conférence des présidents d'université, Gilles Roussel A suivre également, la plume a du plomb dans l'aile Les petits français ont de plus en plus de mal à rédiger Le coup de sang de Jacques Toubon Le défenseur des droits s'est fâché tout rouge contre les députés en marche Qui le trouve trop tendre avec les migrants Et puis attachez vos ceintures Taxi 5 débarque aujourd'hui sur nos écrans La bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,56% A 5 277 points Les courses à Lyon, il fallait jouer le 5, le 14, le 9, le 8 et le 16 Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité On vous a expliqué ce matin comment 2 600 noms de policiers se sont retrouvés chez une islamiste liée à la tuerie de Magnanville Mais est-ce qu'aujourd'hui ces infos confidentielles peuvent encore se balader dans la nature ? Puis direction les coulisses de l'actualité, le ritz comme si vous y étiez après s'être fait une beauté Le prestigieux palace parisien met aux enchères 10 000 objets d'exception On vous emmène aux coulisses 18h30 Alain Duhamel, François Hollande est-il convaincant dans son livre ? 18h35, il a remué ciel et terre pour retrouver ses origines Abandonné à la naissance, Philippe Saran était très heureux dans sa famille adoptive Mais il voulait connaître sa mère biologique Il raconte son combat pour la vérité dans un livre tout à l'heure sur RTL Bonsoir Patricia Charbonnier Bonsoir Demain le temps sera très instable avec de fortes pluies dans le sud-est Oui les conditions météo sont très mauvaises depuis ce matin dans le sud Avec des pluies qui vont même s'intensifier ce soir sur l'extrême sud-est des pluies Et un risque d'orage stationnaire Deux départements sont placés en vigilance orange, fortes pluies Le Var et les Alpes-Maritimes Et deux autres départements en vigilance orange, crues, inondations L'Aveyron et les Pyrénées-Atlantiques Donc encore beaucoup de pluies demain dans le sud Beaucoup de neige attendue encore une fois sur les Pyrénées et sur les Alpes frontalières Avec un risque d'avalanche très marqué L'instabilité va même gagner du terrain demain sur la moitié nord Avec le retour des averses Avec des tempéras pures comprises entre 3 et 11 degrés demain matin Et 12 à 20 dans l'après-midi A tout à l'heure Patricia RTL soir Allez avant de parler de la Syrie et de ce risque de guerre imminent On va faire Isabelle un petit détour par la Corée du Sud Avec une faute de frappe à 85 milliards d'euros Ça s'est passé vendredi dernier chez Samsung Securities La filiale financière du groupe électronique Et il a suffi d'une petite étourderie d'un employé Et ensuite c'est l'effet papillon Brice du génie Oui ce salarié devait verser en récompense 1000 won C'est-à-dire un peu moins d'un euro par action détenue par chaque salarié Mais au lieu de verser 1000 won Il verse à chaque fois 1000 actions Un bonus 40 000 fois supérieur à celui prévu En un clic La société doit donc verser 85 milliards d'euros d'actions à ses employés Et ses titres sont virtuels Ils n'existent pas car la société n'en détient pas autant Alors pour toucher le pactole, certains employeurs revendent immédiatement Les millions de titres générés Et Samsung Securities perd 12% de sa valeur boursière en quelques clics Avant que la direction du groupe n'intervienne Pour tout annuler au bout de 37 minutes Évidemment, c'est pas très sérieux pour cette entreprise Qui vend à ses clients des outils de sécurité financière Surtout que l'erreur n'aurait pas dû se produire Vendre et acheter des actions virtuelles est illégale Sans attendre les résultats d'une enquête Certains gros clients de la société ont déjà mis fin au contrat Récit de Brice du génie pour RTL Plus que jamais Isabelle Le ton monte donc entre Washington et Moscou Au sujet de la Syrie Désormais, les Etats-Unis semblent prêts à frapper Oui, les Etats-Unis qui accusent la Syrie et son allié russe D'avoir lancé une attaque chimique le week-end dernier à Douma L'une des dernières poches rebelles près de Damas Depuis, c'est l'escalade D'autant qu'à l'ONU, Moscou a mis son veto A la résolution américaine prévoyant une enquête Aujourd'hui, on franchit encore un cap Avec une série de tweets Va-t'en-guerre de Donald Trump Philippe Corbet, vous êtes le correspondant d'RTL aux Etats-Unis Visiblement, le président américain a le doigt sur la gâchette Dans l'un de ses tweets, il met en garde Moscou Prépare-toi Russie, les missiles vont arriver Beaux, neufs et intelligents Tu ne devrais pas être partenaire Avec un animal qui tue avec du gaz Qui tue son peuple Et qui aime ça L'animal, c'est Assad, l'allié de la Russie A le lire, la question n'est plus de savoir Si des frappes vont avoir lieu Mais quand, c'est exactement ce qu'il reprochait A son prédécesseur, de prévenir à l'avance Ses adversaires, alors qu'il faudrait Les prendre par surprise Dans un autre tweet, il écrit Notre relation avec la Russie est pire maintenant Qu'elle n'a jamais été, y compris pendant la guerre froide C'est un changement de ton Car jusqu'à dimanche dernier, il avait toujours soigneusement Évité de mettre en cause personnellement Poutine Même quand ses diplomates et militaires Adoptaient un ton plus ferme Il leur avait même désobéi en le félicitant Pour sa réélection Et dans un troisième tweet, Donald Trump ajoute Beaucoup de ce mauvais sens avec la Russie est causé par Je cite L'enquête russe fausse et corrompue C'est-à-dire des investigations sur une éventuelle collusion De sa campagne avec Moscou Avant l'élection de 2016 C'est la première fois qu'il mêle ainsi Des frappes militaires en Syrie Et les interférences électorales russes A New York, pour RTL Philippe Corbet A 19h, on sera à Moscou La Syrie qualifie ses menaces d'escalade dangereuses Quant à la Russie, elle indique qu'elle ne participe pas à la tweeto-diplomatie Moscou affirme que l'attaque chimique est une mise en scène des casques blancs 257 morts C'est le très lourd bilan du crash d'un avion militaire en Algérie Le pays vit là le pire drame aérien de son histoire Les victimes sont majoritairement des militaires et des membres de leur famille A Notre-Dame-des-Landes, Isabelle Troisième jour d'évacuation et troisième jour d'affrontement Dans une ambiance toujours plus tendue Les irréductibles de la zone à défendre Ont désormais été rejoints par les opposants Historiques plus modérés, mais très choqués Par l'ampleur des destructions Des heures ont éclaté dès ce matin Et cet après-midi, c'est une charge massive Que les gendarmes ont lancée Sur place pour RTL, Nicolas Burnan Oui, l'opération a pris de court les zadistes Qui tenaient leur dernière barricade sur un sentier Surpris par un tir très nourri De grenades assourdissantes Salaud ! Putain, il est bien sûr ! Il y a des papilles, des mamies là C'est une amie ici Vous avez vu ça ? On a quoi pour se défendre ? Paniqués et asphyxiés par les gaz lacrymogènes Les opposants se dispersent, courent dans les champs En colonne, une cinquantaine de gendarmes Dégagent les obstacles à la main Des centaines d'autres, tout autour Sortent des bois pour encercler les manifestants Et les dernières habitations Fabrice se retrouve coincé Ils sont en fait juste en face là Et puis ils se déploient comme ça En tournant vers la grée Pour moi c'est un désastre Tous les gens qui sont là, ils se sont battus Il y a plein de gens qui travaillent tranquillement Ils ne demandaient rien à personne Moi je ne suis pas zadiste Mais je les soutiens depuis un moment Forte tristesse Dans la boule et très tirée Camille ne veut rien lâcher Face à la démonstration de force des gendarmes Dire qu'on va continuer La mobilisation est forte Ils détruisent, on reconstruise Défendre d'autres manières d'habiter Défendre d'autres modes de vie Défendre la terre tout court On a choisi notre camp Ce soir, plusieurs groupes de manifestants S'ont isolés au milieu de la ZAD Entourés par les forces de l'ordre Dans la ZAD donc pour RTL Nicolas Burnan Et pour stopper la spirale de la violence Deux députés de La République En Marche Réclament une pause dans l'évacuation de la ZAD Une idée balayée par Edouard Philippe Qui salue lui le professionnalisme des gendarmes Situation tendue également Dans les universités Isabelle Une douzaine de sites toujours bloqués Et à Montpellier maintenant Les examens sont sabotés Oui la faculté Paul Valéry Est l'un des trois sites entièrement fermés Et ça depuis mi-février Pour ne pas pénaliser les étudiants L'université a proposé de passer les examens en ligne Sur internet Grâce à une plateforme sécurisée Plus d'un quart des épreuves ont déjà eu lieu Avec une participation assez massive 85% Mais tout s'est arrêté cet après-midi Aline Thibale Oui alors que les examens se déroulaient Tout à fait normalement en ligne Sur la plateforme sécurisée de la fac Vers 14h On a subi un véritable acte de sabotage Fustige François Perréa Enseignant et vice-président de la fac déléguée au numérique Une trentaine d'individus D'après les témoins Encagoulés et ou encapuchonnés On fait irruption dans la salle des serveurs On forçait la porte On détruit les caméras bien évidemment Et on sabotait le serveur informatique de l'université En conséquence Il n'y a plus d'internet et de téléphonie Sur notre campus Et donc les examens Sont reportés Le temps que tout cela soit réparé Et remis en ordre Il y a un profond dégoût Une vraie incompréhension On n'a jamais empêché les étudiants De s'exprimer On n'a jamais empêché De se réunir dans les amphithéâtres En revanche Nous on ne nous respecte plus Maintenant on détruit notre type de travail Ça m'a fait énormément mal au cœur C'est pas grave On va se relever On va réparer Et on va avancer pour les étudiants Et dans tous les cas Concluent-ils Les examens auront lieu A Montpellier pour RTL Aline Thibald Et autre point chaud de la contestation La faculté parisienne de Tolbiac Son président a demandé l'intervention Des forces de l'ordre ce matin Estimant qu'une ligne rouge Avait été franchie dans la violence La préfecture a fait savoir Qu'elle n'avait pas été sollicite On en parle dans 10 minutes Avec le président de la conférence Des présidents d'université Gilles Roussel RTL soir 18h09 Et dans un instant Ces petits français Qui ne savent plus faire une rédaction Qui ne savent plus faire une rédaction